Hey tout le monde, c'est The Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour le, je crois, neuvième épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait capturé un petit rose bouton. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire tout de suite, ce rose bouton va être un Pokémon principal de mon équipe. Tout simplement parce que j'ai trouvé un autre type pour les volies. Ah, il y a quelqu'un. Et donc, Evoli évoluera en un type que je ne vais pas vous révéler tout de suite pour garder un maximum de suspense. Oh, c'est un Pokédex ? Tu assistes le professeur Sorbier, c'est ça ? Comment tu t'appelles ? Très bien enchanté, Pimpin. Je n'oublierai pas ton nom. Moi, c'est Cynthia. Je suis dresseur, comme toi. Ces temps-ci, j'étudie la mythologie Pokémon pour satisfaire ma curiosité. On a érigé la statue d'un ancien Pokémon ici à Vestigion. Selon les mythes, il s'agissait d'un Pokémon incroyablement puissant. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Essaie d'utiliser ceci, ça devrait être utile. CS 01. Donc du coup, nous avons enfin la CS coupe. N'oublie pas que tu peux utiliser la capacité secrète coupe sur le terrain. Elle te permettra d'atteindre les endroits auparavant inaccessibles. C'est important de remplir ton Pokédex, pas vrai ? Que la chance t'accompagne, jeune dresseur. D'accord. Merci à vous, madame. Ça va m'être très utile, déjà. Hop. Alors, coupe. Utiliser. Et on va la prendre à rose bouton. Alors, remplacer. Coupe. Oui. On va enlever ton Ike. Parce que c'est une capacité qui ne sert pas à grand chose. Ça diminue juste les attaques de feu. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, ça aurait pu m'aider, mais... Mais bon, voilà. Je vais en profiter tout de suite pour aller dans la maison qui est juste ici. Parce que si on parle à ce vieil homme, eh bien, c'est moi. Je suis le premier à avoir creusé des tunnels sous la surface. Fais comme tout le monde, appelle-moi l'homme souterrain. Je vais te faire un cadeau. Fais-moi plaisir. Utilise-le à bon escient. Et nous avons l'explorakit. Mon cadeau, l'explorakit, te permet d'aller directement sous terre. Tu n'as qu'à utiliser pour rejoindre les tunnels. Le souterrain est un monde différent. Tu peux y faire tout ce qui te chante. C'est une véritable ligne d'or. Je suis mes conseils et tu deviendras une star de la spéléologie. Alors, ça te dit de relever le défi ? Oui. Bien parlé, jeune camarade. Je vais te confier quelques missions. Tout d'abord, descends sous terre. Ce n'est pas bien compliqué. Il te suffit d'utiliser l'explorakit. Je te donnerai la mission suivante à ton retour de celle-ci. Ok. Bon. L'explorakit, c'est juste pour l'avoir, quoi. Que je l'ai pris. Mais je pense qu'on ne descendra jamais sous terre parce que nous avons une mission à remplir. C'est tout d'abord de compléter le Pokédex. Ah, voilà la fameuse statue du Pokémon que Cynthia nous a parlé. Et il y a une inscription sous la statue Pokémon. Naissance de Palkia. Création des mondes parallèles. Vivant et non-vivant. Gouffre de l'espace. Arrivée dans le même univers. La bénédiction de Palkia. Le texte est à peine visible. Le temps l'a effacé par endroits. Ok. Du coup, voilà. Il y a des membres de la Team Galaxy un peu partout. Mais ça, on le découvrira après avoir battu la Reine. Ça, c'est un magasin où nous pouvons avoir un vélo. Boutique de vélo de Rad Richasso. Tous en sel. Mais malheureusement, M. Richasso n'est pas ici. Tout simplement parce qu'il est retenu prisonnier par la Team Galaxy. Donc, il faudra aller le sauver. Puis ensuite, nous pourrons avoir une bicyclette. Enfin, nous pourrons aller un peu plus vite. Parce que je vous dis que j'en ai un peu marre d'appuyer sur le boulotombé pour tout le temps courir. Hop. Alors, la Reine Pokémon de Vestigion est une reine de type plante. Du coup, notre chien pour feu va être très utile. Alors, dans mon arène, personne n'a le droit de me combattre, de combattre le champion avant d'avoir vaincu les autres dresseurs. Je t'attendrai au fond. Bonne chance, Challenger. Eh bien, merci. Je n'en aurai sûrement pas besoin. Parce que je suis très fort. Même si j'ai perdu le premier combat contre le champion de Charbourg. Voilà. Comment tu as su où j'étais ? Nous devons combattre. Eh bien, d'accord. D'accord. Nous allons combattre. Alors. Un combat qui est lancé par Fillette Melody. Céribu. Céribu, c'est une petite série. Eh oui. Je retiens, je retiens. Non. Je sais ça. Car tout simplement, je viens de tourner la même chose il y a exactement. Là, vous êtes à 5 minutes d'épisode. Du coup, il y a exactement 5 minutes. Mon record s'est coupé. Du coup, j'ai dû effacer le truc. Parce que je suis du là un peu en montage. Et je ne sais pas le faire. Voilà. Alors, Chapeau Feu est changé. Alors, on va lui faire une petite attaque de type feu. Je sais que ça ne va pas tuer Céribu en un coup. Car tout simplement, Chapeau Feu n'est pas assez puissant. À moins qu'il fasse un critique. Et là, je te dirais, Chapeau, Chapeau Feu. Tu auras réussi à m'étonner. Et. Eh bien, voilà. Tu m'as étonné une fois de plus, Chapeau Feu. Franchement, bien joué. Alors, 108 points d'expérience. Et 108 points d'expérience encore. Rosélia. Eh bien, on va renvoyer Rosebouton. Et ensuite, nous allons encore une fois renvoyer Chapeau Feu. Pour leur faire gagner encore de l'XP. Parce que c'est important. Sinon, nous ne serons pas le meilleur dresseur. Taki Pokémon. Chapeau Feu. Et puis, on va encore faire un. On va encore faire un. Un, comment ça s'appelle ? Un Flamèche. Pour. Pour tuer. Pour tuer. Rosélia. Darvenin. Ouh. Ce qui est bien, là. C'est qu'on ne peut pas être paralysé et empoisonné en même temps. On ne peut pas avoir deux problèmes de statut en même temps. Ça, c'est vraiment un truc cool. Du coup, tu as bien fait de nous paralyser. Parce que je pense qu'on aurait pu être empoisonné. Encore Darvenin. Bon, ça ne nous fait pas beaucoup de dégâts. Hein, voilà. Encore une fois, Flamèche. Et Rosélia est KO. Oh. Voilà. C'est super efficace. Génial. Rosboudou, guide 243 points d'expérience. Ça, c'est beaucoup quand même. Tac. Niveau 13. Mega Sansu. Oublie une capacité. Et on va oublier Volvie. Car, tout simplement, Volvie, c'est comme Mega Sansu. Mais c'est moins puissant. Voilà. Et d'ailleurs, Mega Sansu consiste à inspirer la vie du Pokémon adverse. Et de remettre de la vie au Pokémon qui a lancé l'attaque. Voilà. Et on gagne 240 Poké Dollars. D'accord. Le prochain adversaire est au bout après deux rochers, je crois. Ok. Donc là, on va soigner notre Wistikram. On va lui mettre un Antipara. Hop. Voilà. Et nous allons aller chercher ce dresseur qui se trouve juste ici. Les Pokémon de type plante utilisent des sacrées attaques spéciales. Tu ne gagneras pas si facilement. Fais ce que tu veux. Après, tous les sports fait vivre. Ok. Aroma Gentiane. Rose Bouton. D'accord. Niveau 14. Et vous avez dit que je venais de tourner ça juste avant. Ça a coupé d'ailleurs pendant ce combat. Ça a coupé quand ce Rose Bouton a été mis KO. Alors. On va envoyer Champon Feu. Champon Feu. Go. Et Tourniquet. Donc ça va diminuer les capacités de type feu. Voilà. Les capacités de type feu sont affaiblies. Flamèche. Du coup, ça va lui enlever la moitié de ses PV. Parce qu'elle a fait flamèche. Parce qu'elle, parce que c'est une femelle. Voilà. Elle a fait tourniquet. Du coup, ça a fait que notre Champon Feu n'a pas pu tuer ce Rose Bouton en un coup. Flamèche. Là, ça va le tuer. À moins qu'à cause de son PV qui servit. Non. Coup critique en plus. Bien joué, Champon Feu. Honnêtement, bien joué. Alors, 102 points d'expérience. Et Champon Feu va pouvoir monter au niveau 19. Et ça, c'est cool. Ok. Ça augmente. Roux de feu. Ça, c'est une excellente attaque. Ça, c'est bon. Alors, on va oublier Grosyeux. On va oublier Grosyeux. Et Roux de feu, c'est une attaque que je kiffe. Et que je vais sûrement laisser tout le long de l'aventure. Car, tout simplement, c'est un peu l'attaque. Je ne sais pas si vous connaissez les attaques signatures. Ça, c'est les attaques uniques données au Pokémon légendaire. Et bien, pour moi, Roux de feu, c'est l'attaque signature de Cymabras. Comme Stratopercute. Non, c'est Pied de feu. Je crois que c'est Pied de feu qui est l'attaque, pour moi, signature de Braségalie. Voilà. Je n'ai pas vu. Donc, du coup, on va encore envoyer Rosebouton. Et on va voir qui c'est qu'elle a envoyé. Encore Rosebouton. Niveau 14. Niveau 13, non ? Niveau 13. Hop. On va renvoyer Champon-feu. Qui connaît maintenant l'attaque de Coup de feu. Donc, ça risque d'être encore plus facile que ça ne l'était déjà. Parasport. Ça, je n'aime pas. Je n'aime pas, je n'aime pas. Mais bon. Ça va le faire. Il a juste à lui faire une attaque. Voluie. Ah oui. Quand on a un problème de statut, ce sera toujours le Pokémon en face qui attaque en premier. Enfin, je crois. Je crois que c'était comme ça dans les anciennes versions. À moins que dans les nouvelles, c'est changé. Roux de feu. Et normalement, Rosebouton. Adieu. Voilà. Ça, c'est fait. Rosebouton 1,5. K.O. 94 points d'expérience. Ça, c'est bien. Encore un Rosebouton. On va le changer encore une fois. On va envoyer Rosebouton. Et ensuite, on va envoyer, encore une fois, Champon-feu. Niveau 15, cette fois. Hop. Niveau 15. Du coup, ça fait 14, 13, 15. Tourniquet. Ça, ça va encore diminuer les attaques de type feu. Du coup, là, c'est pas sûr que notre Roux de feu tue en un coup, Rosebouton. Niveau 15. Notre Rosebouton, il est niveau 14. Et 13, non ? 13, je crois. Et il ne connaît pas, il ne connaît, mais il a sensu. Ouais. Ah, maintenant, du coup, on a tué Rosebouton en un coup. Des fois, c'est bizarre. Genre, c'est comme pour le rival. Des fois, le rival, il aura le niveau pour faire évoluer son Pokémon. Sauf que son Pokémon ne sera pas évolué. Hop. Niveau 14. Voilà. Un combat ruinement mené. Oh, j'ai oublié. Un indice sur le prochain dresseur. Cherche au milieu de 3 arbres. C'est mon indice. Bonne chance. On va encore une fois enlever la paralysie à Champan-feu. Voilà. Tac. Alors, entre 3 arbres, c'est ici. Voilà. On a beau essayer, on ne peut pas dissimuler le parfum des fleurs. D'accord. La meuf se prend pour une fleur. Tranquille. Ça, ça veut dire qu'elle a un Rosélia. Ah, un tortipousse. Tiens. Tortipousse. On n'en avait pas encore rencontré. D'ailleurs, c'est ce que je disais. Là, ils sont bêtes. Enfin, c'est bête d'avoir fait ça parce que Tortipousse, là, devrait déjà avoir évolué en... Torterra, c'est la dernière évolution. Eh bien, je ne sais plus c'est quoi la deuxième. Mais, là, Tortipousse aurait déjà pu évoluer. Voilà. Donc là, on va envoyer Champan-feu. Et nous allons tuer Tortipousse. Assez facilement, on ne se le cache pas, hein. D'ailleurs, Aurore a un Tortipousse qui, maintenant, a dû évoluer en... Qui a déjà dû évoluer en... En la deuxième évolution que je ne connais plus. Root de feu. Normalement, Tortipousse ne va pas faire de vieux os. C'est ce que je disais. Tac. 115 points d'expérience. Ok. Ton prochain adversaire se trouve à côté de 4 fleurs. Ok, c'est... J'imagine tout en haut. Il y a des fleurs, là-bas, non ? Oui. Donc, du coup... Là, voilà. Hihi, hi, hi. Tu as découvert ma cachette. Allez, je veux bien me battre avec toi. De toute façon, tu n'as pas le choix. Je t'aurais forcé si tu n'aurais pas voulu. Canon Amélie. Rosélia. Du coup, ça va être assez facile de battre ce Rosélia. On va encore envoyer le champan-feu à la rescousse. Parasport. Je n'aime pas être paralysé. Ça m'énerve. C'est chiant. C'est gascouille. Méga-sensu. Ah, toi, bon, je suis un méga-sensu. Attends. Rosélia. Niveau 17. D'accord. Du coup... Ok. Peut-être... Ah ! Peut-être que Rosebouton évolue en Rosélia avec le bonheur, ça. Ça, c'est possible. Du coup, vu que je ne l'ai pas fait beaucoup combattre, c'est très possible que Rosélia évolue avec le bonheur. Du coup, ça risque d'être assez... Rosebouton évolue avec le bonheur. Du coup, ça va être assez compliqué. Mais bon, on va s'en sortir. On va y arriver. Il ne te reste plus qu'à battre plus que notre champion d'arène. Allez, n'aie pas peur. T'inquiète pas, je n'ai pas peur. On va juste aller soigner nos Pokémon avant d'aller combattre... Ou, devrais-je dire, déglinguer le champion d'arène. On est déjà à 17 minutes d'épisode. On n'a peut-être sûrement que le temps de faire l'arène. À moins que... À moins que... Bon, de toute façon, l'endroit où ils ont retenu le monsieur pour le vélo... Je ne sais pas s'il est long à faire, en fait. Je ne sais pas si, déjà, il y a des gardes de la Team Galaxy un peu partout. Mais je sais qu'à la fin, il y a encore un commandant. Encore un commandant principal de la Team Galaxy. Et ça, on va dire que c'est... Et je crois que c'est d'ailleurs ce combat-là qui m'a fait le plus galérer de tous les membres de la Team Galaxy. Bien sûr, il y a le chef. Après, mais franchement, c'est le commandant le plus dur, je pense. À mon avis, c'est le commandant le plus dur. Alors, Pokémon, Rosebouton, t'es à combien de montants de niveau ? À 16. Ouais, eh ben, on va envoyer encore une fois Rosebouton en premier. De toute façon, c'est vraiment un petit combat d'arène, ça. J'ai failli attendre. Je suis Flo, champion d'arène de Vestijon, fan des Pokémon de type plante. À notre première rencontre, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. Mon intuition s'est avérée exacte, tu as l'aura d'un as. Enfin, ce combat s'annonce amusant, en garde. D'accord. Déjà, quel Pokémon as-tu ? Tu as déjà trois Pokémon. Enfin, Céribu. Du coup, ça risque d'être pas très compliqué. Niveau 19. C'est à noter. Je veux juste que Rosebouton continue au 15. Et après, on laissera toujours au Champan-Feu dehors. Enfin, on ne changera plus après. Mais normalement, on n'aura pas de problème. C'est déjà Champan-Feu qui nous a sauvés pour la première arène. Là, au cas où si Champan-Feu meurt, on a encore Etour-Vol derrière. Du coup, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis pour cette arène, déjà. Et voilà. Déjà, un Céribu de KO. On se retrouve à 138 expérience. On se retrouve à un niveau K. Ça, c'est bien. Encore 138 points d'expérience. Et là, on va laisser Champan-Feu devant. Elle va envoyer un Tortipousse. Et il ou elle, d'ailleurs, je ne le sais pas. Parce qu'on dirait une fille, mais un prénom de garçon. Enfin, je ne sais pas si Flo est un prénom de garçon. Je m'excuse à toutes les filles qui s'appellent Flo. Alors, Tortipousse, il est... Ah, il n'est pas KO. Du coup, elle va utiliser soit une super potion ou une potion normale. Voilà, super potion. Du coup, Tortipousse va reprendre le maximum de sa vie. Ok. Encore Outfeu. Et normalement, Tortipousse, là, il est KO. Et je crois que son dernier Pokémon est un Rose-Rad. Mais je ne suis pas sûr. Je gagne 259. Et niveau 20. Ok. Rose-Rad, j'avais bien raison. C'est un Rose-Rad, son dernier Pokémon. Vous imaginez qu'un jour, on aura peut-être ce Pokémon-là. Ah là là. Je suis content. Euh, Roux-de-Feu. Darvenin. Ouh là ! Ça, ça va me paralyser les oeufs. Je le sens bien. Ah non, pas de paradisies. Et peut-être le one-shot. Attention. Ah non, pas de one-shot. Et elle va sûrement... Ah. B au rang. Ah, ça, ça veut dire qu'elle ne va pas utiliser de potion. Et ça, c'est une grosse... Ça, c'est un mauvais point. Parce que du coup, Roux-de-Feu, ça va... Ça va forcément tuer Rose-Rad. Coup critique. Pas d'empoisonnement. Et si, de l'empoisonnement. Génial. Roux-de-Feu. Et... Onsrad. Et KO. Du coup, nous avions... Nous avions... Nous avons décroché notre deuxième badge d'arène. Ça, c'est cool. 900. Alors. Il va quand même pas monter au niveau 21. Eh ben si. Il monte au niveau 21. Bien joué, Charpent-Feu. Tu nous as encore une fois sauvés. Incroyable. Tu as beaucoup de talent. Par rapport. 2640 Poké. Dollars. Peut-être... Peut-être l'ai-je déjà dit. Tu... Mais t'es vraiment coriace. Ça n'a pas été trop dur d'entraîner tes Pokémon jusqu'à ce niveau. En tout cas, cela témoigne de l'affection que tu reportes. En conséquence, de quoi je suis fier de te remettre ceci. En conséquence, de quoi je suis fier de te remettre ceci. Pimpin obtient le badge forêt de Flo. Eh ben, on a notre deuxième badge. Ça, c'est cool. Grâce au badge forêt, tes Pokémon peuvent utiliser la capacité secrète coupe en dehors du combat. Maintenant que tu possèdes deux badges d'arène, les Pokémon que tu obtiens, par échange, t'obéiront jusqu'au niveau 30. Oh. Une dernière chose. Voici un cadeau de ma part. Tenu, c'était 86. Euh... Je ne sais pas ce que c'était. La capacité de R. D'accord. C'est l'une de mes préférées. Plus l'adversaire est lourd, plus l'attaque est dévastatrice. Ça, c'est bien. Ça veut dire que... Ce serait bien efficace contre un Pingo-Léon ou je ne sais pas quoi. Ok. On sort de là. Encore avec un Champan-Feu. Ah non, le Champan-Feu n'était pas empoisonné. Il était empoisonné tout à l'heure quand j'étais en train de temps de tout seul. Et normalement, il ne va pas mourir car c'est un champion. Voilà. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Laissez-moi soigner vos Pokémon. Blablabla. Voilà. Ok. Eh bien, on va aller dans l'immeuble qui est derrière. Et je pense qu'on va sûrement s'arrêter là-bas. Tac. Hop. L'arbre sans pouvoir être coupée. Vous voulez-vous utiliser coupe ? Oui. Rose-Bouton utilise coupe. Et voilà. Ah, du coup, il y a plein de membres de la Team Galaxy. Ah, ça, ça sent le combat double. Rose-Bouton devant. On va le mettre en dernier parce que je suis un peu maniaque. Et on va mettre Luxiola. Allez, on va faire un petit combat double. Et après, on se quittera ici. Nous rassemblons des Pokémon en vue d'une opération. Nous ne tolérons aucune interpré... Je ne sais pas quoi. Là, désolé, mon chou, la Team Galaxy, elle a pour vous emmerder. Voilà, voilà, voilà. Donc, combat double. 4 Pokémon. Chenipote, Nosferapti. Du coup, d'un côté, j'ai bien fait de prendre Luxio. Parce que je crois, je ne sais plus, mais je crois qu'il a une attaque de type électrique. Alors, déjà, on va faire Mega Sansu sur Chenipote et étincelle sur Nosferapti. Et Nosferapti, il me fait peur. Il risque de tuer Rose-Bouton. Nosferapti est KO. Rose-Bouton gagne 80 points d'expérience. Luxio aussi. Et Luxio monte au niveau 20. C'est une question. Ça, ça va nous ralentir. D'ailleurs, ça attaque les deux Pokémon. Vraiment, le Sbire Galaxy de la Team Galaxy va envoyer un autre Pokémon. Shaglam. Du coup, on va envoyer un bon gros Pokémon. On va envoyer à la place de lui les Tourvol. Et Luxio, il va faire étincelle sur Shaglam. D'accord. Ça intimide les Pokémon adverses. Et puis, on va envoyer un bonnet. Et on va envoyer un gros Pokémon. Et on va envoyer un bonnet. Et on va envoyer un bonnet. Et on va envoyer un bonnet. S'il te plaît, juste ne l'empoisonne pas. Voilà, merci. Cruelle sur Genipote. Et étincelle. Bon, il n'y a plus de choix sur Genipote. Bon. Ça va tuer Genipote. Voilà. 49 points d'expérience. Encore 49. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de cibles. L'analyse. Hop, Cruelle. Et étincelle, mais je pense que Cruelle va one-shot Blind Alice. Et voilà. Et voilà, nous avons triomphé du combat double des sbires de la team Galaxy. Voilà. 1080 Poké de l'art. Bon. Eh bien les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon Perle. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner pour suivre la suite du Let's Play. Et pour suivre toutes mes autres vidéos. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde. 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 Merci.